Euh, l'autre soir j'étais à table et y'a mon paternel qui me balance ça Non franchement tu devrais faire une vidéo sur le loto Euh... Ouais... Ah bon aujourd'hui on va faire un petit peu de philosophie Ah si tu veux parler de zoophile là, non mais t'es ouf toi, on sort pas de polytechnique ta mère là Ouais bon t'inquiète pas, je vais parler à un niveau que même toi tu pourras comprendre, donc t'en fais pas Alors est-ce que vous connaissez la différence entre l'autre et l'autrui ? Euh, l'autrui il a une truie que l'autre n'a pas ? Oui, oui Dis-moi toi, t'es pas sorti de ta mère du mauvais sens par hasard ? Non en fait la différence entre l'autre et l'autrui, c'est que quand on parle de l'autre, on ne s'applique pas dans la comparaison Quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, on va prendre un petit exemple hein Bon, quel est le travesti qui a balancé le poisson du proviseur dans le broyeur ? Wesh, c'est pas moi, c'est l'autre Quand on parle de l'autre, ça ne pourrait en aucun cas être nous Alors que justement, quand on parle de l'autrui, c'est quelqu'un qui est égal à nous-mêmes, auquel on peut se comparer Oula, j'ai peut-être été un petit peu trop vite pour toi, non ? Mais la présence d'autrui ne s'arrête pas là En fait, il est présent chez nous très souvent, même quand on est tout seul Par exemple, lorsque vous êtes seul chez vous et que vous faites une connerie Et bien dans ces moments-là, vous allez ressentir un sentiment de honte Chose incompréhensible, puisque vous êtes seul chez vous, vous ne devriez pas ressentir de la honte Et bah si ! En fait, vous êtes tellement habitué au regard de l'autrui qu'il vous suit toujours, même quand il n'y a personne Vous établissez votre propre jugement de ce que vous venez de faire, comme si l'autrui était ici Ouais, il y a un papillon, papillon ! Mais alors finalement, ne faudrait-il pas craindre le regard d'autrui ? Écoutez, jeune pierre, je crois que je vais procéder à l'appel à un ami Parce que là, je ne sais vraiment pas quoi répondre Je crois que je vais appeler Chantal, qui est une amie à moi Je pense qu'elle connaît la réponse Mais la réponse est non, évidemment Il ne faut pas craindre le regard d'autrui Car même si ce regard peut nous faire peur et peut nous faire très mal quelquefois Il nous est indispensable à notre formation d'êtres humains Car si nous n'étions jamais confrontés au regard d'autrui, on serait tous des sortes de tarzans Obligés de s'accoupler avec des gorilles Et puis dépourvus de toute culture humaine Et puis si nous n'étions jamais confrontés au regard d'autrui On ne pourrait pas avoir un autre jugement que le sien Et ça, ça peut être gênant dans de nombreux milieux Et j'ai l'honneur de m'offrir à moi-même cet Oscar du meilleur rôle dans mon meilleur film Parce que je me suis trouvé excellent, voilà, je me suis trouvé excellent J'ai tout fait péter Voilà, je suis une tuerie Je suis un Oscar sur pattes Je pense qu'on peut en arriver là, oui Même si bon, l'homme passe son temps à juger l'autrui Je pense qu'il ne faut pas se laisser entraîner par des préjugés Et rester neutre le plus possible pour finalement se créer son propre jugement Ah bon, je sais que ne pas se laisser avoir par des préjugés Des fois, ce n'est pas évident Bon alors, c'est pourquoi qu'on m'a appelé Non mais dépêchez-vous de poser votre question Parce que moi, je suis très mal garé Et en plus, j'ai cours de danse tout à l'heure à 19h Donc dépêchez-vous, c'est quoi votre question Jean-Pierre ? Hein ? Bon tant pis Oh putain, c'est dégueulasse C'est dégueulasse Je suis sûr que ça les dégoûte Mais c'est moi que ça dégoûte le premier de faire ça